Dans ce didacticiel, on va parler de la partie la plus importante de ce logiciel, autrement dit la phase de codage. J'ai toujours mon fichier réseau sociaux RQDA ouvert et j'ai actuellement trois fichiers. Alors en fait, j'ai l'interview 1, l'interview 2 et l'interview 3. Alors, vous voyez que chacun de ces interviews n'ont pas encore de codage. Donc il n'y a aucun codage, encore une fois c'est en fait le surlignage si vous voulez. Donc aucun code n'a été appliqué pour la seule et bonne raison que si je vais dans l'onglet code, c'est qu'il n'y a aucun code qui a été créé. Alors je vais créer des codes. Alors comment est-ce qu'on fait ? C'est tout simple, on va dans add et on va créer des codes. Donc on va par exemple créer les avis positifs et les avis négatifs. On va faire simple. Donc on va écrire positif, je mets ok. Et on va écrire, on va encore rajouter un, on va faire négatif. Voilà. Donc là, j'ai les avis positifs et les avis négatifs. Alors, maintenant, comment ça fonctionne ? Et bien en fait, c'est tout simple. On va simplement ouvrir le fichier qui nous intéresse. Donc on va commencer par le premier interview. Et en fait, on va sélectionner si on donne du code négatif ou positif. Alors, je vais commencer par mettre tout ce qui est négatif dans cette interview. Alors là, je vais souligner un champ de texte. Alors, entre parenthèses, c'est du texte totalement bidon que j'ai pris sur Internet. J'ai pris ça à partir d'un générateur, d'un générateur aléatoire qui donne du texte à la volée. Mais vous, quand vous allez faire votre travail, bien évidemment, vous allez prendre, les avis négatifs seront des vrais avis négatifs et les avis positifs sont des vrais avis positifs et ainsi de suite. Donc là, c'est juste pour comprendre le fonctionnement du logiciel si vous voulez. Donc, première phase, c'est la sélection de texte. Et ensuite, ici, on a bien choisi négatif et on clique sur marque. Et voilà, donc ici, on a un avis négatif. Et ensuite, supposons que ça, c'est un avis positif. Il me suffit de souligner ça. Et je vais sur positif et je clique marque. Et donc, du coup, on a un avis négatif ici. D'ailleurs, on voit que ça commence par les guillemets et ça se termine par le mot jour parce que c'est souligné en bleu. Et l'avis positif, il commence par toutefois et il finit par socio parce que c'est souligné en bleu. Donc, on a deux avis et on peut mettre autant qu'on veut. Donc, on va dire que tout ça, par exemple, concerne un avis positif également. Alors ensuite, je vais faire la même chose pour le sondé ou le répondant, si vous voulez, numéro 2. Donc, celui-ci dit, par exemple, que ça concerne un avis positif et que cette partie du texte concerne un avis négatif. Et bien évidemment, on peut encore en mettre un autre. Ici, on va dire que c'est positif. Bon, bien évidemment, quand vous allez faire ça, encore une fois, vous allez bien réfléchir aux codes. Et d'ailleurs, avant de commencer à coder à la va-vite, je vous suggère de prendre une feuille et d'écrire tous les codes possibles. Éventuellement, de faire une carte heuristique ou vraiment d'être structuré au niveau des codes parce que ça serait dommage d'aller trop vite et de faire des codes trop succincts qui au final ne vous conviendront pas et de devoir tout refaire à la fin. Donc, prenez du temps, écrivez vraiment les codes sur un papier et prenez plusieurs jours afin de réfléchir à tous les codes que vous allez utiliser. C'est très important de prendre du temps à cette phase, justement, cette phase d'élaboration des codes. Et le dernier, qui n'a toujours pas de code, je lui donne un sentiment positif et un sentiment positif. Voilà. Alors là, vous voyez que les trois personnes ont justement des codes maintenant. Donc, si je vais ici, je vois qu'il a un code. Si je vais ici, je vois qu'il a un code. Et si je vais ici, je vois aussi qu'il y a des codes. Alors maintenant, quel est le but du logiciel ? Bon, tout simplement, de lui dire « Et toi, logiciel, donne-moi les avis négatifs ». Il me suffit de cliquer deux fois dessus et j'ai tous les avis négatifs. Donc là, j'ai l'entretien 1 qui me donne son avis négatif. J'ai le 2 qui a un avis négatif. Et le 3 qui a aussi un avis négatif. Donc, entre parenthèses, ça c'est le nom du fichier. Et les chiffres que vous voyez, enfin plutôt les nombres que vous voyez entre crochets concernent en fait le caractère à partir duquel l'avis négatif commence et le caractère à partir duquel il se termine. Donc là, on peut voir que vu qu'il commence par 0, c'est que c'est au début. Donc si je vérifie ça, l'entretien numéro 3, donc je vais retourner là-dedans et je sélectionne l'entretien numéro 3, je vois bien que le sentiment négatif commence bien au début. Et par exemple, l'entretien numéro 3 a un avis positif qui se termine à la fin. Et on va justement vérifier ça en prenant les codes uniquement positifs. Alors ici, je vais cliquer sur positif. Je clique, soit je clique deux fois dessus, mais je peux également cliquer sur « Coding ». C'est exactement la même chose. Voilà. Donc ici, j'ai tous les avis positifs. Et on voit bien que l'entretien numéro 3 a un avis positif vers la fin. Donc on voit les caractères. Et ça, c'est donc l'essence même du logiciel. Et peut-être que vous n'allez pas forcément comprendre la force du logiciel vu que l'exemple est assez petit. Mais par contre, je peux vous assurer que si vous avez une trentaine d'entretiens ou encore plus que ça, voire même une cinquantaine d'articles, c'est vraiment un gain de temps, mais vraiment considérable, je veux dire. Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer des codes que vous avez créés. Donc par exemple, je ne sais pas, moi, je crée le code neutre. Voilà. Et si le code neutre, une fois, ne me plaît plus, je veux le supprimer, il me suffit de me cliquer sur supprimer, et il se supprime. Et il en va de même pour la fonction Rename. Donc si le mot négatif ne vous convient pas, vous pouvez toujours le changer en quelque chose d'autre qui veut dire à peu près la même chose. Et comme pour les files, dans les codes, vous avez un mémo. Donc vous pouvez mettre un mémo pour ce qui concerne le négatif, et un mémo pour ce qui concerne le positif. Donc encore une fois, ne confondez pas le mémo du projet qui concerne l'ensemble du projet. Ensuite, il y a un mémo pour chaque fichier qui correspond justement au fichier en question. Et là, le mémo pour les codes, donc ça, c'est un mémo qui concerne uniquement le code négatif. Et ça, un mémo qui contient uniquement le code positif. Encore une fois, c'est très libre. Imaginez que c'est comme un post-it, c'est une petite note. Et puis, une fois que vous avez besoin de voir ce que vous avez écrit dans le mémo, vous cliquez dessus et puis vous voyez ce que vous avez écrit. Alors on a à peu près vu toutes les solutions disponibles, sauf peut-être encore le bouton unmark et puis le bouton anneau. Alors on va commencer par le bouton unmark. Donc le bouton unmark, c'est tout simplement... Le but du bouton unmark consiste à effacer un code que vous avez créé. Par exemple, vous avez créé ce bout de code là en tant que positif, en tant que positif, oui. Et finalement, vous vous dites, « Ah non, mais finalement, ce n'est pas un avis positif, je me suis trompé. » Alors dans ce cas-là, il faut le supprimer en tant qu'avis positif. Alors vous allez sélectionner. Et tout simplement, lorsque vous avez le sélectionné... On va plutôt aller dans « Positif » là. Et vous allez sélectionner ça. Vous allez cliquer là-dessus, je veux dire, vous allez cliquer là-dessus et vous cliquez sur Unmark et le code disparaît. Ensuite, supposons que vous voulez également supprimer ce code négatif. Vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer sur Unmark. Donc, en gros, pour supprimer un code, il suffit de cliquer sur le code et de cliquer ensuite sur Unmark. Et pour le marquer, il suffit de sélectionner le texte encore une fois et de cliquer sur Unmark. Alors, ça c'était l'avant-dernière possibilité. Après, vous avez également une possibilité d'annotation. Et la possibilité d'annotation fonctionne de la manière suivante. Donc, vous sélectionnez un texte, on va dire que vous sélectionnez par exemple n'importe lequel, ce bout de phrase, et là vous pouvez faire une annotation. Et vous pouvez enregistrer l'annotation. Donc l'annotation, c'est juste pour vous si vous voulez. Ce n'est pas un code en tant que tel, c'est juste une annotation de texte. Donc, si je clique sur Annotation, j'ai mon texte que j'ai écrit dessus. Quelle est la différence entre une annotation et un mémo ? Si vous voulez, le mémo, c'est un petit post-it, c'est comme un post-it ou une petite note qui concerne en fait l'ensemble, si vous voulez, du code. L'ensemble de l'avis négatif ou l'ensemble de l'avis positif dans notre cas. Mais l'annotation, ça concerne une partie très spécifique du texte que vous pouvez créer pour vous-même. Donc là, si vous cliquez sur cette partie du texte, là, il y a l'annotation qui s'affiche. C'est très personnel, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Par exemple, s'il y a un mot qui est compliqué, vous pouvez par exemple mettre un copier-coller d'une définition. Si vous ne comprenez pas la signification d'un mot, vous allez sur un dictionnaire, online par exemple, et vous copiez-collez la définition. Et lorsque vous serez en train de relire votre texte, vous pouvez éventuellement cliquer sur Annotation et vous allez pouvoir apercevoir la définition du mot. Donc ça, c'est vraiment très personnel. Vous pouvez en faire l'utilisation que vous voulez. Alors, en fait, en ce qui concerne les codes, vous pouvez tout simplement cliquer deux fois dessus pour apercevoir les codes, comme j'ai dit. Mais après, je tiens à stipuler que cette vidéo, en fait, vous introduit le logiciel RQDA, mais ne vous dit pas comment procéder à l'analyse, en fait. C'est-à-dire que là, vous vous dites au logiciel, donne-moi les avis négatifs, et le logiciel les donne. Il donne tout ce que vous avez marqué en tant qu'avis négatif. Mais par contre, après, il faudra analyser tout ça, et là, c'est à vous de trouver vos méthodes. Donc là, il existe plusieurs méthodes différentes selon le domaine dans lequel vous travaillez. Donc là, ça dépendra de votre domaine, ça dépendra de vous-même, donc il n'y a pas de règles établies. Par exemple, si, je ne sais pas, moi, si vous analysez des... Je vais dire n'importe quoi, mais par exemple, si vous analysez l'analyse de rêve, et que vous êtes, par exemple, dans le domaine de la psychologie, et bien là, vous allez pouvoir créer des codes par rapport au type de rêve, donc les rêves, où la personne a vu ci, où la personne a vu ça, etc. Puis ensuite, vous vous dites au logiciel de sortir les codes en question, puis ensuite, vous pouvez, par exemple, faire des liens avec ce que les spécialistes du domaine disent en mettant des références, donc vous allez pouvoir comparer ce que les spécialistes disent et ce que vous, vous avez récolté en faisant votre propre enquête. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'était juste pour préciser, voilà, que le but de cette vidéo ne consiste pas du tout à vous expliquer comment procéder à la phase d'analyse textuelle. Le but, c'est juste de vous montrer qu'il existe ce logiciel, et de vous expliquer plutôt le fonctionnement de ce logiciel, disons. Voilà, donc des codes, vous pouvez créer autant que vous en voudrez, donc il n'y a aucune limitation. Néanmoins, encore une fois, je vous conseille de bien réfléchir aux codes que vous allez prendre, de prendre du temps à écrire tous ces codes sur un papier, afin d'être sûr de prendre des bons codes, pas d'aller à la va-vite, et qu'ensuite, une fois que vous avez tous les codes, de vous dire, ah mais finalement, ce n'est pas ce que je voulais faire, j'ai loupé plein de choses. Donc ça, ce n'est vraiment pas le but. Réfléchissez bien au codage, c'est la fonction la plus importante, et c'est également une fonction qui déterminera la qualité de votre travail. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Pour la suivante, je vous parlerai des catégories de codes, également des autres liens, des autres onglets que je n'ai pas encore mentionnés. Merci. Merci.